bonjour et bienvenue au tvou du jeudi 26 mai 2022 notre dévotionnel pour les jeunes écrit par le pasteur chris au yakilomé et offert par les vérités de l'évangile le thème que nous avons ce matin et tu ne reculera pas oui mon ami que ta foi produise des résultats pour toi afin que tu ne recule pas la bible nous dit dans hébreu 10 verset 38 et 39 et le juste vivra par la foi mais s'il revient en arrière je ne prends pas plaisir en lui quant à nous nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leurs pertes mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme vas tu mon ami la bible raconte dont le livre des rois comment le prophète elie a fermé les yeux et après trois ans et demi il a fait revenir la pluie sur la terre grâce à ses paroles de foi audacieuses devant le roi akab et à ses prières sérieuses sincères et continue devant le seigneur alors qu'elle y prier sur le mont carmel il envoya son serviteur vérifier s'il y avait un signe de pluie le jeune homme était revenu à plusieurs reprises et a dit il n'y a rien cela s'est produit sept fois mais il y voit tu mon ami n'a pas abandonné il a continué de prier et c'est la septième fois que la bible dit dans un roi 18 44 voici un petit nuage qui s'élève au dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main c'était tout ce dont il y avait besoin pour savoir qu'il avait obtenu ce qu'elle désirait ce petit nuage était son signe de victoire et toi le point à noter ici mon ami est la manière dont elie a prié avec ferveur sans abandonner même après avoir déclaré des paroles de foi devant le roi akab il pria avec ferveur jusqu'à ce que son désir soit établi cher ami lorsque tu pries avec foi et que tu prononces des paroles pleines de foi apprends à ne jamais abandonner jésus a dit que les hommes doivent toujours prier et jamais se relâcher dans luc 18 au verset 1 et c'est ce même conseil que l'esprit de dieu par l'intermédiaire de l'apôtre paul nous transmet dans le verset que nous avons lu au début de hébreu 10 38 et 39 toi aussi tu n'es pas de ceux qui reculent ou qui abandonnent tu as une nature courageuse déterminée et persévérante que tu as déjà reçu ta foi est forte et produit sans cesse des résultats sois-en convaincu mon ami si tu désires quelque chose depuis longtemps et que cela te préoccupe sérieusement n'abandonne pas n'abandonne jamais continue à prier sincèrement tu ne verras peut-être pas le changement en un jour une semaine un mois peut-être même un an mais n'abandonne pas peu importe la nature de la situation ou la gravité de la situation ta foi l'emportera sur elle car ta foi et la victoire qui triomphe du monde comprends mon ami que ce matin le seigneur ton courage à persévérer dans les challenge que tu as quel que soit ce pour quoi tu en train de prier tu dois persévérer sans jamais abandonner comprends également que certaines batailles peuvent prendre du temps pour en recolter des meilleurs fruits à la fin bien sûr il y aura des sujets pour lesquels tu prieras et tu auras la victoire en un jour un mois d'autres il te faudra persévérer d'abord parce que pour certains sujets il te faudrait avoir plus de connaissances pour arriver à les vaincre et d'autres encore parce que le seigneur prend du temps pour agir en profondeur dans la situation que tu traverses mais dans tous les cas garde cette fois persévérante et soit convaincu que tu ne peux pas confesser oh je suis fatigué je suis faible je ne peux plus non parce que la nature que tu as reçu à la nouvelle naissance c'est une nature de persévérance de détermination tu ne peux jamais abandonner parce que ce n'est pas ta nature c'est indiscutable je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans ecclésiastes 11 au verset 3 le 18 verset 1 à 8 jacques 5 du verset 16 à 18 mais avant déclarons ceci avec foi ma foi fonctionne et produit des résultats surnaturels aujourd'hui parce que je ne suis pas de ceux qui reculent mais de ceux qui sont forts d'une foi inébranlable et rien ne m'est impossible alléluia cher ami je ne voudrais pas que cette confession soit simplement des mots posés sur tes lèvres je désire ardemment que lorsque tu prononcées paroles quitte à le faire une fois deux fois trois fois jusqu'à ce que ton esprit en soit convaincu que tu es et tu possèdes une foi inébranlable et qu'effectivement rien rien n'était impossible parce que tu as reçu le nom de jésus qui est sur ta vie et le nom qui est au dessus de tout alors continue à prier et n'abandonne pas ta foi produit déjà des résultats pour toi et tu l'emportera certainement ce n'est qu'une question de temps à demain m m Sous-titrage ST' 501